La critique du libre-échange a été l'un des thèmes les plus forts et les plus constants de Donald Trump pendant la campagne électorale américaine. Et de tous les accords de libre-échange signés par Washington, l'ALENA serait le pire d'entre eux, disait Donald Trump pendant la campagne, encore une fois. Jamais le commerce libéralisé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique n'avaient reçu de critiques aussi féroces et en aussi haut lieu, d'autant que Donald Trump est maintenant le président désigné. Alors, la victoire du milliardaire new-yorkais force donc un bilan, un examen de cet accord commercial et de son éventuelle renégociation, voire disparition, et notamment du côté canadien, évidemment. Alors, on en discute aujourd'hui avec deux experts du libre-échange, Marcelin-Johannis, qui est professeur à Polytechnique Montréal et affilié au CERIUM. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Paquin, professeur à l'École nationale d'administration publique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Du côté canadien de la frontière, depuis l'élection de Donald Trump, on s'inquiète plus qu'on se réjouit, normalement, dans le discours public. Du moins, c'est le mot « dominant », c'est ce qu'on entend le plus. Y a-t-il véritablement plus de gagnants que de perdants dans l'ALENA? Quand on fait le bilan après plus de 20 ans de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, quel bilan on peut faire? Écoutez, si on regarde, l'ALENA a multiplié. En fait, le commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a été multiplié environ par quatre depuis le début des années 90. Chaque jour, pour les deux frontières, la frontière canadienne et la frontière mexicaine, on parle de 3,5 milliards de biens et de services qui s'échangent entre les trois pays. C'est 470 millions de consommateurs. C'est extraordinairement important. Alors, si on fait le bilan du côté canadien, comment on peut déterminer si le Canada est gagnant ou perdant? C'est l'ajout du libre-échange et on le sait, certains emplois seront sacrifiés alors que d'autres meilleurs seront créés. C'est le pari que les politiciens canadiens ont fait dans les années 90, d'abord avec l'accord de libre-échange canado-américain et ensuite l'accord où on a ajouté le Mexique. Alors, globalement, le taux de chômage au Canada, qui est sous les 7 %, est beaucoup plus bas que celui du début des années 90, où on pouvait atteindre au Québec 13-14 % de chômage. Le taux d'emploi, Marcelin peut le confirmer, est dans les meilleures années en ce moment depuis la crise de 2008. Même après les années très difficiles de la crise, on n'a jamais reconnu un taux de chômage dans les deux chiffres, alors que c'était fréquent dans les années 80. Donc, globalement, l'économie canadienne se porte relativement bien, malgré les secousses qu'on a connues dans les 15 dernières années. Il faut dire que ce n'est pas facile d'établir un lien de causalité entre un événement comme un accord de libre-échange et les conditions économiques que Stéphane vient de décrire. Mais c'est extrêmement difficile, dans le cas du Canada, de démontrer que l'ALENA n'a pas été bon pour nous. Extrêmement difficile, parce que l'ALENA a effectivement coïncidé avec le début d'une période sans précédent au niveau de la croissance économique. Dans le cas du Québec, par exemple, c'est plus de 15 années consécutives qu'on a connues dans cette période-là, avant la récession de 2008. Plus de 15 années consécutives de croissance économique, sans récession, et une croissance phénoménale de nos échanges aussi avec le Canada. Mais évidemment, il y a d'autres facteurs. Il faut le mentionner. Mais ce qui est intéressant, comme Stéphane le mentionnait, on détruit certains emplois pour en créer des meilleurs. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis aussi, d'administration en administration, démocrate, républicaine, ont défendu le libre-échange. On a mis l'accent sur les emplois créés et on a négligé les emplois perdus. Et c'est probablement une des raisons qui a amené Trump derrière la victoire de Donald Trump. Les gens qui s'étaient laissés pour compte, qui ont voté massivement pour cet homme-là, protectionniste, avec critique du libre-échange. Est-ce qu'au Canada, on a des perdants ici qui pourraient éventuellement, qui sont critiques du libre-échange et qui se sentent laissés pour compte? Définitivement. Encore une fois, on va faire attention sur le lien de causalité. Mais quand on signe un accord de libre-échange, qu'est-ce qu'on fait essentiellement? On abat les barrières et on crée un environnement plus concurrentiel. Donc, un environnement concurrentiel, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça atténue le pouvoir de monopole, par exemple. Donc, par exemple, une entreprise qui profitait d'une situation privilégiée, bien protégée par les subventions ou autres, dans un domaine en particulier au Canada, qui donnait, par exemple, des salaires élevés à des gens peu qualifiés. C'était un pattern assez fréquent aux États-Unis et au Canada dans la période de l'après-guerre. Évidemment, la situation concurrentielle qui est créée à ce moment-là par le libre-échange tend à atténuer à tout le moins la croissance des salaires dans ces secteurs-là. Et donc, c'est sûr qu'on peut, tant aux États-Unis qu'au Canada qu'en Europe, par exemple, identifier des gens, par exemple, travailleurs peu qualifiés qui avaient tendance à gagner des salaires très élevés, toute proportion gardée. Ces gens-là peuvent être vus certainement comme des perdants, des perdants du libre-échange. Mais, somme toute, pendant la critique de l'ALENA, qui était le pire accord, jamais s'il y avait... Évidemment, Donald Trump a l'hyperbole facile, l'exagération facile, mais c'était quand même un message qu'il martelait. En même temps, en parallèle, il critiquait beaucoup la délocalisation au Mexique, en Chine, au Vietnam, mais rarement le Canada, évidemment, était mentionné. Est-ce que, finalement, dans la critique de l'ALENA de Donald Trump, il y a plus une crainte ou un désir de renégocier en défaveur du Mexique sans vraiment toucher au Canada, Stéphane? Mais on peut le souhaiter. D'ailleurs, faisons un petit peu de scénario, un peu de politique fiction. Si le président américain, Donald Trump, à partir du mois de janvier, décide de dénoncer l'ALENA, il peut le faire. Il faut qu'il donne un avertissement de six mois à ses partenaires. Les Américains peuvent se retirer de l'accord. Qu'est-ce qui se passerait, alors, pour le Canada? Alors, déjà, il faudrait que le Congrès accepte d'augmenter les tarifs. C'est un acte législatif de remettre des tarifs à la frontière. Il faudrait que le Congrès soit de concert avec le président des États-Unis. Le président ne peut pas le faire seul. Il ne peut pas le faire seul. C'est important, ça. Cela étant dit, admettons que l'ALENA disparaisse. Nous, il reste encore probablement, et là, il y a quand même un certain degré d'incertitude. Il y a des débats de spécialistes. L'accord de libre-échange canado-américain des années 80 existe toujours. Alors, est-ce qu'on retomberait à l'accord canado-américain, qui, dans le fond, ressemble énormément à l'ALENA, à l'exception près qu'il n'y a pas d'équivalent de chapitre 11 sur la clause investisseur État? Si ça ne fonctionnait pas, que l'accord de libre-échange canado-américain était caduque, on tomberait aux règles de l'OMC. Alors, les règles de l'OMC, c'est aussi des tarifs très bas, en moyenne, entre 2,5 et 3,5 %. Ce qui fait que, globalement, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas demain que le Canada et les États-Unis auront des tarifs de 35 %. Il n'y aurait pas de changement drastique, on pense. Non. Mais M. Trump a dit qu'il voulait mettre des tarifs de 35 % entre les États-Unis et le Mexique. Alors, pensons à ça trois secondes. Entre le Canada et les États-Unis, on estime que les deux tiers de ce qui est produit est le fait d'assemblage de pièces provenant des deux pays. Beaucoup de va-et-vient dans le montage. Alors, si Trump met une taxe de 35 % des exportations canadiennes vers les États-Unis, il va juste augmenter le coût des produits pour le marché américain. Alors, ça, évidemment, je ne suis pas certain qu'il ait vraiment réfléchi à cette situation. C'est crucial. Imposer des tarifs à la hauteur de ce que Trump a laissé entendre pour le Mexique ou la Chine, éventuellement, d'abord, ça a le potentiel, clairement, d'envoyer le Mexique et la Chine en récession. Donc, une fois qu'on passe au-delà du discours politique, lorsqu'on commence à analyser les conséquences de ça, envoyer le Mexique ou la Chine en récession, ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis non plus. Ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs aux États-Unis également qui vont voir… Donc, si on regarde un scénario, ce scénario Trump-Ford, supposons que, si on continue dans les scénarios, Trump va de l'avant avec son programme protectionniste, notamment à l'endroit du Mexique et de la Chine. Qu'est-ce qui va se passer? C'est une pression à la hausse sur les prix aux États-Unis. Et le fait qui est le plus certain, lorsqu'on regarde les analyses des conjoncturistes, c'est que ça va alimenter l'inflation, en fait, aux États-Unis, faire croître les prix. Puis, aux États-Unis, les pressions inflationnistes sont déjà là. Donc, on s'attend déjà à des hausses de taux d'intérêt pour déjà ralentir l'économie. Ça ramènerait peut-être certains emplois, mais ça augmenterait le coût de la vie pour à peu près l'ensemble, pour l'ensemble des Américains et Français. Exactement. Et lorsque l'analyse sera faite par l'équipe autour de Trump et par l'équipe autour des républicains au Congrès, on peut imaginer vraiment que les fondamentaux vont être pris en compte. Ce qui pourrait se produire aussi, c'est assez fondamental. Il serait possible que Trump choisisse d'imposer des mesures style « Buy America » où on va imposer dans les achats publics gouvernementaux des États, des villes et du gouvernement fédéral un pourcentage de contenu américain beaucoup plus élevé. Et là, ça, ça peut nous toucher de façon beaucoup plus frontale. Par exemple, vous regardez à Plattsburgh, il y a plusieurs entreprises québécoises qui ont délocalisé leurs usines au sud de la frontière. Bombardier, par exemple. Donc, pour la seule raison fondamentale pour laquelle ils sont là, c'est pour profiter des appels d'offres de contrats publics, notamment le métro de New York. Alors, comme ils imposent un pourcentage de contenu américain, si ce pourcentage-là venait qu'à augmenter, plusieurs entreprises québécoises ou canadiennes choisiraient de transférer au sud de la frontière une partie de production parce que le marché américain est évidemment dix fois plus gros que le marché canadien. C'est peut-être, si on regarde plus globalement, au-delà de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est sûr que le Canada perd en Barack Obama un partenaire pour favoriser une progression lente peut-être, mais quand même une progression vers l'idée de plus de libre-échange, notamment dans les marchés publics, qui est un des secteurs, comme Stéphane le mentionne, où on a beaucoup de travail encore à faire. Donc, la possibilité pour les firmes canadiennes de soumissionner, d'avoir des contrats aux États-Unis et vice-versa et ailleurs dans le monde. On est surprenamment peu avancés, très peu de firmes américaines qui soumissionnent dans nos appels d'offres, par exemple, dans le domaine de la construction. Donc, c'est un marché qui est encore peu ouvert, somme toute, malgré l'alénant. Oui, très protégé. Et donc, est-ce qu'on aurait intérêt à renégocier, par exemple, la question que Justin Trudeau a abordée du bout des lèvres, la même chose du côté du Mexique? Après l'élection d'Arnold Trump, c'est ça à quoi vous faites référence, quelques jours après, voir le lendemain la sortie publique et du côté mexicain et du côté canadien. C'est-à-dire, oui, on est prêt à renégocier l'alénant, alors que Donald Trump n'avait pas encore reparlé. Pourquoi cet empressement-là à vouloir renégocier, à vouloir se jeter dans la gueule du loup, d'une certaine façon? C'est une vraie question. Est-ce que le Canada n'arriverait pas à une table de négociation dans une situation où, dans le fond, ils sont dans une position plus vulnérable? Qu'est-ce que le Canada peut offrir pour que les Américains souhaitent avoir? Évidemment, nous, comme Marcelin vient de le dire, les marchés publics qui sont déjà libéralisés dans l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne pourraient tout naturellement s'étendre vers les États-Unis. Évidemment, la question du bois d'oeuvre qui a été par les successions de poursuites aux États-Unis exclue des accords commerciaux pourrait être un intérêt majeur pour nous. La question de l'énergie aussi, de l'exportation, de l'hydroélectricité est un enjeu important, où il y a des mesures protectionnistes au niveau des États américains qui sont évidemment un enjeu d'inquiétude pour le gouvernement du Québec. Donc, il y a évidemment des choses qu'on pourrait souhaiter avoir. Mais fondamentalement, le Canada va à la négociation dans une position défensive où on veut maintenir les acquis de l'ALENA. On a vraiment peur que Trump impose des nouveaux tarifs ou des nouvelles restrictions au commerce qui viendraient nous frapper de plein fouet parce que les États-Unis restent, et de loin, notre principal partenaire commercial. Donc, selon vous, Justin Trudeau a utilisé l'approche de la meilleure défensive, c'est une bonne offensive. Ou le bon partenaire. OK. Exact. Il faudrait que renégocier n'est peut-être pas le bon terme. C'est peut-être plus... Nous, c'est certain qu'on souhaite éventuellement le moderniser, l'ALENA. L'ALENA, c'est un des plus anciens, sinon le plus ancien des accords dits globaux ou de seconde génération, qui inclut plus que simplement un accord de libre-échange sur les droits de douane, sur les marchandises. Les accords qu'on signe aujourd'hui, donc celui avec l'Europe auquel Stéphane a fait référence, celui qu'on vient de signer avec la Corée également, inclut une panoplie de dimensions, le marché public, effectivement, la dimension des services, les normes du travail, l'environnement, etc. C'est sûr que l'ALENA, plus de 20 ans plus tard, aurait besoin d'être revampée. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas très risqué de se prononcer pour la modernisation. On est en train de moderniser tous nos accords. On en a un avec Israël, par exemple, qui date de 1997. Forcément, on essaie de l'amener plus loin. Donc, est-ce qu'on pourrait même voir si on avait une version light de l'ambition de Donald Trump de renégocier? Finalement, si ça faisait beaucoup moins féroce et qu'il était prêt à renégocier, mais sans tout remuer de fond en comble, ça pourrait presque être une opportunité. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Ou on a tout à perdre? Oui, je pense qu'à tout choisir, le gouvernement canadien aurait préféré ne pas avoir à négocier, surtout dans cette position de faiblesse. Déjà, la grande question que le Canada doit se poser, c'est doit-on faire alliance avec le Mexique qui est visiblement la cible de Donald Trump ou doit-on faire cavalier seul? Nous, si on devait retourner à l'accord des libre-échange canado-américain des années 90, fondamentalement, on s'en sortirait pas si mal. Mais remoderniser l'accord comme pouvait être le partenaire transpacifique qui est un accord très moderne. D'ailleurs, si on veut moderniser les accords commerciaux, c'est vers ce type d'accord-là qu'on doit regarder ou l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Trump a déjà fermé la porte à double tour. Pourtant, il y a énormément d'industries, notamment l'industrie de nouvelles technologies en Californie, avait besoin de ce type d'accord-là pour protéger les Netflix de ce monde, ont besoin de législation commerciale internationale pour pouvoir opérer sur la scène internationale. Et fondamentalement, il y a aussi toute la prééminence des États-Unis dans le monde qui est mise en jeu par cette dénonciation d'accords commerciaux qui, visiblement, n'est pas très réfléchie. Ça, c'est sûr que ça crée une incertitude qui n'est pas très bonne pour le Canada. Ceci dit, actuellement, pour finir sur une note positive, en fait, les stimuli économiques que Trump envisage mettre en place, donc augmentation des dépenses en infrastructures, baisse d'impôts, etc., pour l'instant, c'est vu comme un facteur positif de croissance aux États-Unis. Et ça, bien, c'est forcément bon pour le Canada à court terme du mois. Marcel et Joannis, Stéphane Paquin, merci. 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 Merci.